Musique de générique Bien le bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on s'en retrouve pour l'épisode 3 de Homeworld Remastered, le Homeworld 1, mission 3, on retourne sur Karak, tout a cramé, on ne sait pas qui a fait ça, mais... Ceux qui ont fait ça doivent avoir un rapport avec ceux qui ont détruit le vaisseau Karselym, je pense, en tout cas, notre planète est complètement bousillée, ils ont détruit la station à laquelle on était parti, on va vite savoir qui a fait ça, en tout cas, là, ça va chier, voilà, ça va chier ! Je tenais aussi à remercier tous ceux qui étaient présents sur le live, il y avait quand même pas mal de monde, donc merci à tous d'être passés, et à remercier aussi les nouveaux abonnés d'être venus, donc bienvenue sur la chaîne à tous les petits nouveaux abonnés, et c'est parti ! Eh oui, Karak est en train. Karak est en train. Si je me souviens bien, il y avait une frégate, une frégate qui... voilà, je vais essayer de la prendre, la frégate. Les cryo-trays sont attaqués, défendez-les. Ok, je vais essayer de capturer la frégate, franchement, je ne prends pas rien. Ces essais sont différents de ceux que nous avons rencontrés prés... Ah, c'est pas eux ! Ils ont rien à voir avec ceux qui ont détruit le Karselym. Capturer les en 1 pour interrogatoire. Alors, on va essayer de capturer... Capturer les frégates. Je sens que ça va être compliqué. Ah, les collecteurs de ressources. Ah, mais il n'y a pas de ressources ici. Ah, c'est y, ils attaquent mes corvettes. Pas bon ça, pas bon. Allez, allez, allez. Ouais, il en faut deux, hein. Il en faut deux. Voilà, c'est parfait. On t'embarque, donc. Ça, c'est fait. Je ne sais pas si le module cryogenique va avoir le temps, va pouvoir attendre. Et je crois que ça ne servira à rien d'envoyer mes troupes. Tout simplement parce qu'ils ne vont pas attaquer mes vaisseaux. Ils vont plutôt attaquer... Continuer d'attaquer la station cryogenique. Bon. On va voir ce que ça donne. Si je peux capturer au moins ces frégates, ça peut être génial. Ça me fera des vaisseaux. Elles sont classes quand même, hein. Les petites frégates comme ça. Avec les canons et tout. Plutôt bizarre comme forme. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un débris. Ouais, il y a eu une grosse grosse... Enfin, il y a eu deux mises à jour. De bonnes grosses mises à jour sur Homeworld entre temps. Entre le deuxième épisode et le troisième. Apparemment, ils ont mis quelques trucs à jour par rapport aux missions. Parce qu'apparemment, il y avait des problèmes de ressources. Ils ont également réglé des problèmes avec les armes des unités. Je ne sais pas trop quoi exactement. En tout cas... En tout cas, voilà, ils ont... Allez, allez ! En tout cas, voilà, ils ont réglé pas mal de choses. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir, au moins ? J'en prie pas. Vaisseau ennemi a résonné. Équipage arrêté, phase interrogatoire détanchée. Du vaisseau ennemi, ils ont permis de mettre la main. D'accord. Où c'est qu'ils font les intercepteurs, là ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est la... Ouais, ok. C'est les données qu'on a récupérées sur la frégate. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est la... ouais, ok. Groupe 3, moving in. All right, now, stay together. Ready, spread. Incoming missile. Evasive maneuvers. We're hit. Damage report. What's that ? There's another one. Prepare for immediate surface bombardment. Commence surface delivery. Partial target acquired. Oh la 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 la. Select the spread pattern. Stay sharp. Target destroyed. All targets acquired. Multiple impacts kit. Surface temperature fit. Estimated immediate canopy. Surface temperature 1742 in staple. Clearance granted. Climate directive achieved. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par directives principales accomplies ? Ah, ils ramènent la frégate, ok, nickel. L'analyse de la récordation indique que les défenses misiles de Kharak ont dégagé l'attaquant. Mais nous avons conclu que, à présent, nous pouvons toujours nous battre facilement. Nous avons donc procédé un cours sur un astéroïde de deep space. Là, nous pouvons se coucher et préparer notre flûte pour un assaute. Je n'ai pas tout lu parce que j'étais un peu concentré sur ça. La frégate capturée, nous avons étudié leur système de propulsion. Oh yeah ! Ok, c'est bon, je vais pouvoir faire des frégates. C'est bon ça. Commencez le sauvetage des modules cryogéniques. Pas de soucis. Allons. Ces trés contiennent tout ce qui reste de notre peuple. Sans eux, nous devons être extints. Ouais, c'est les derniers représentants du peuple... Du peuple de Kharak sont là-dedans. Donc c'est, c'est, c'est vachement important. Faut les ramener en entier. Ça, hop, le châssis d'unités lourdes. Oh, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Par contre, les ressources, euh... J'ai pas masse de ressources. Ça, c'est le gros souci. Ah, y'en a là, ok. Ouais, y'en a pas des masses, par contre. Pas des masses de ressources. Ça va être très, très serré. Mais bon, c'est déjà ça. Allez, on capture. Est-ce que... Je crois qu'un, ça suffit. Pour ces trucs. Ouais, c'est bon. Un suffit. On va les ramener. Voilà, les derniers représentants de notre peuple. sont enfermés là-dedans. Bon. Euh... D'accord, quand j'ai capturé la frégate... Ok, je l'ai pas vraiment capturée, en fait. Elle s'est recyclée toute seule. Putain, ça fait chier, ça. Moi, je la voulais en tant qu'unité, tu vois. Allez. On range... On range ça là-dedans. Ouais, j'ai changé la couleur du vaisseau, hein. Comme vous avez pu le remarquer. Bon, bah, c'est pas non plus tip-top. J'aurais dû prendre une couleur un peu plus foncée, tu vois. Mais bon. Je changerais de couleur, hein, pour l'épisode 4. Je vais faire que ça, changerais de couleur. Comme si les mecs, tu vois, ils sont en train... Ils partent à la recherche d'Igara. Il y a 100 000 personnes par machin. 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 Ouais, je disais. Comme si les Carac, ils ont le temps, comme ça, de... Ouais. Euh... Bon, allez. On part vers Igara. On se fait attaquer tout le temps, mais... Surtout, entre temps, il faut toujours repeindre le vaisseau d'une couleur différente. Ça, c'est capital. Ok, nouvelle frégate disponible à la construction. Euh... Voyons voir ça. Frégate d'attaque. Frégate d'assistance. Ok, donc 200 000 personnes sécurisées. C'est parfait. Alors, on continue le... On continue un peu le Schmulbluck. On continue le Schmulbluck. On va capturer tout ça. Alors, frégate d'attaque. Frégate de première ligne, attaque les vaisseaux ennemis à l'aide de tourelles et de bombes. Donc ça, c'est un peu le modèle qu'on a croisé, là, que j'ai... On va capturer. Frégate d'assistance. Frégate de réparation lourde. Répare tous les vaisseaux pour produire plusieurs unités légères opérationnelles. What ? Euh... Comment ça ? Ça répare les vaisseaux. Et en les réparant, ça produit des chasseurs, des trucs comme ça. Ah, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. Euh... Si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer... Euh... C'est quoi, ce, pour produire plusieurs unités légères, à quoi ça correspond, en fait, parce que j'ai un peu de mal. Donc là, on a 707 de ressources. On va pouvoir se faire une frégate, euh... Une fois que... Notre petit collecteur sera rentré. Alors, je ne crois pas que cette mission est très très longue. Il y a... Il me semble qu'une fois... Attends, on va voir les objectifs. Sauver les modules cryogéniques. Je crois qu'après, c'est fini. Un moment que d'un coup, on se fasse attaquer, mais... Ça m'étonnerait grandement, quoi. J'ai pas de ressources. J'ai quelques chasseurs. Euh... C'est tout ce que j'ai. Donc j'ai quand même des gros doutes. Si je me fais attaquer, c'est vraiment pute, hein. Alors là... Ouais, je pense pas, je pense pas. Ils sont classes, quoi. Les vaisseaux du 1, ils sont quand même franchement classes. J'aime bien. Je préfère ceux du 1, quoi. Oh, carrément. Ah, ça ramène, ça ramène. Allez, allez. Le collecteur revient. On va pouvoir faire une frégate. Chargement du module crugénique. 300 000 colons sauvés. Bientôt 400 000. Ok, on va pouvoir sauver 500 000 colons. C'est plutôt sympa. Se dire que là, on rajoute 500 000 personnes dans le machin, ça veut dire que le vaisseau mère doit être gigantesque. Mais alors gigantesque. Je sais même pas comment ils arrivent à caser tout ça là-dedans. C'est quand même classe. 400 000 colons. Le dernier. Le dernier module. Et... Et... Et ce sera bon. Enfin, je crois, j'espère. J'espère. Ah, je vais pouvoir faire une frégate. Nickel. Allez, frégate d'attaque. Non, pas. Oui, oui, oui. Enfin, attaque. Piquons encore. 800 quand même. Ça fait... Ça fait... Ouais, c'est... C'est quand même assez... Tu me diras après c'est une frégate. Bon, il faut voir ce que ça vaut. En combat. Allez, le dernier module cryogénique. Oh là, ils ont tout rasé. Ils ont tout claqué. Ah, celui-là il est un peu endommagé par contre. Il fait un peu la gueule. Mais bon, je pense qu'il y a quand même les 100 000 personnes dedans. Ce sera un peu con. Allez, pousse ça. Graphiquement, il est quand même génial. Regardez, il y a l'ombre du vaisseau qui arrive là. Dans la version classique, il n'y avait pas les ombres comme ça déjà. Ils ont quand même fait un travail... Ah, frégate d'assaut terminé. Parfait. Vous pouvez voir quel gueule est là. avec notre petite faction de Karak. Elle ne sort pas où par contre ? Elle ne sort pas là. Oh là. Chargement module cryogénique. 500 000 colons en sécurité. Parfait. Ok, module cryogénique chargé. Pareil, module deep space chargé. Il n'y a pas rien à prendre ici. Il est temps de partir. Donc, voilà à quoi ressemble nos petites frégates. Elles sont encore plus cheloues que celles qu'on a vues. Là, c'est d'une chelouitude sans nom. Alors, il y a 4 tourelles. Exactement comme l'autre. Alors, les tourelles sont un peu... complètement bizarres. Et ça, c'est les canons pour les bombes. D'accord. Là, les canons. Là, les tourelles. Parfait. Bon, ben voilà. On a notre petite frégate. La première frégate... Ça mange pas de pain. On va voir ce que ça donne. Ça ne coûte que 800. Ouais, si, quand même. Ça fait cher. Ça fait assez cher quand même. Surtout que c'est plutôt lent. À mon avis, ça encaisse plutôt mal les coups. Faut voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on a fini cette mission. Je vais rester sur cette mission. Juste pour collecter les ressources, en fait. Collecter un maximum de ressources avant de passer à la mission suivante. Mais je vais me séparer de vous maintenant. Parce qu'il ne va plus rien se passer. Je vais juste collecter les ressources. Et pourquoi pas faire quelques petits vaisseaux. Histoire d'avoir une armée conséquente. Et même d'autres collecteurs. Donc, le truc plutôt ennuyeux. Qui ne sert pas à grand chose. Est-ce qu'il y a d'autres ressources sur la carte ? Autant en profiter. Il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est les seules ressources qu'il y a. C'est pas grave. Ça devrait suffire. Il y avait 4000 ressources. On va tout prendre. Il n'y a plus grand chose. De toute façon, ça va aller très très vite. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Mission un peu maigre. On est revenu sur Karak. Ils ont tout cramé. On s'est mesuré à deux frégates que j'ai capturé. Puis, voilà. On a sauvé les... Les derniers représentants de notre peuple. Présents dans des trucs cryogéniques. On les a ramenés à la maison. Et là, on se casse. Voilà. Résumé de la mission. Je vais essayer de faire la mission 4. Donc, l'épisode 4. Très très vite. Et très très bientôt. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Et vous abonner si ce n'est pas fait. Pour savoir qu'on sortira la suite. Et je vous dis à tous. Bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.